Regardez votre programme avec Super U, commerçant autrement, à Marant. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau MAG. Comme vous le savez, chaque vendredi, nous accueillons un nouvel invité pour parler de l'actualité économique, sociale et politique de l'ONIS et plus généralement de la Charente-Maritime. Pour cela, je suis accompagné de mes deux camarades journalistes Antoine Collin. Bonjour. Bonjour Ludovic. Et Yannick Picard. Bonjour Ludovic. Émission un peu spéciale aujourd'hui, je tiens à le préciser. On est venu avec quelques accessoires, ce qui n'est pas dans nos habitudes, des jumelles, la gazette des courses, parce que forcément, on va parler course aujourd'hui et nous ne laisserons pas repartir notre invité sans qu'elle nous ait fait ce que les turfistes appellent le papier. Voilà, donc je laisse Ludovic maintenant le soin de présenter notre invité. Véronique Viegourou, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Vous êtes originaire de Bretagne, mais vous êtes très attaché à l'Ile-de-Ré de par vos grands-parents. On peut dire que le milieu écaisse fait partie intégrante de votre vie. Vous avez été enseignante d'équitation et en parallèle, Cavalière Pro en concours complet, mais un accident de cheval a stoppé votre carrière. Jusque là, j'ai tout bon. Exactement. Aujourd'hui, vous faites partie de l'association Écurie de Territoire Ile-de-Ré. Vous en êtes la fondatrice. Cette association a été créée en 2019. Elle est installée à Saint-Clément-les-Baleines. Mais vous n'êtes pas seule pour animer cette association. Vous êtes accompagnée de Capucine, par contre, Nico, l'entraîneuse de l'association, donc celle qui chapote les chevaux. Pourquoi être installée sur l'Ile-de-Ré ? Pourquoi pas sur le continent ? D'être sur l'Ile-de-Ré, c'est vraiment un choix de vie. Je viens depuis mon enfance, donc même ma naissance. Mes grands-parents maternels étant déjà, eux, installés sur l'Ile-de-Ré. Et très vite, je me suis dit, voilà, j'étais consciente que dans mon métier, il faudrait que je parte ailleurs. Mais voilà, ça a toujours été dans un coin de ma tête que, voilà, moi, je voulais vivre sur l'Ile-de-Ré. Le principe de votre association, Véronique, c'est quoi ? Alors, le principe de l'association, c'est un pari un petit peu fou. C'est de vouloir remettre, en fin de compte, le cheval dans la vie des gens, voilà, au quotidien. Et de créer une association qui rassemble les habitants, les entreprises et aussi les élus, c'est-à-dire les gens qui font, en fin de compte, le territoire. Et de leur proposer que le cheval devienne leur ambassadeur, voilà. Vous êtes partie d'une page blanche, en fait, là. Vous êtes tout écrit. Alors, ouais, c'est exactement ça. C'est, en fin de compte, durant mon accident, j'ai dû avoir quelques interventions chirurgicales. Et en fin de compte, il y a eu deux chemins qui se sont proposés à moi. Soit de vraiment tomber en dépression parce que c'est très dur de renoncer à ne plus faire mon métier, c'est-à-dire monter à cheval tous les jours. Ou alors, écrire une autre histoire. Et du coup, j'ai pris une feuille blanche et un crayon et j'ai écrit une autre histoire. Et malgré votre accident, vous continuez à monter ? Vous pouvez toujours monter ou pas ? Alors, ça... En loisir, on va dire. Je me doute bien que vous faites plus de compétition. Oui, mais en fin de compte, à partir du moment, en plus, comment dire, je monte toujours quand même des chevaux qui sont, même s'ils sont réformés de course, ça reste quand même des chevaux qui ont énormément d'essence, d'accord ? De gaz, comme on dit. Et donc, on va dire que je prends ma part de risque quand je le fais. Vous montez, donc ? Oui. Parce qu'en fin de compte, c'est... C'est plus fort que vous. Oui, c'est ça. C'est ça ? Oui. Vous avez vraiment ça dans la peau, quoi. Oui. Donc après, voilà. Il y a des choses. Par contre, faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire faire du cross, sauter des obstacles. Comment dire ça ? Monter à cheval, c'est accepter de tomber. Moi, le problème, c'est que les chirurgiens m'ont dit, voilà, si vous tombez, vous avez beaucoup de chances d'être... Bon, à la limite, que ça se termine, c'est une chose. C'est surtout dramatique pour l'entourage, mais d'être par contre paralysé, ça, c'est encore... C'est autre chose. Donc du coup, je dois toujours peser cet équilibre. Voilà. Votre objectif, avec l'écurie de territoire, c'est aussi de démocratiser aussi un peu le sport hippique, d'apporter un peu plus de gens, parce qu'il y a souvent une stigmatisation de ce sport. C'est une volonté pour vous de démocratiser ce... De le rendre accessible. Accessible ? Alors, exactement. Et c'est surtout de se dire que... Ça, j'en parlerai dans le papier de la fin. Le cheval, il est parmi nous depuis toujours. Et en fin de compte, c'est nous, à un moment, qui avons choisi d'en faire un animal qui correspond à l'élite, à une certaine élite, alors que pas du tout. Le cheval, il a quelque chose à apporter à chacun de nous. Et justement, l'histoire de l'écurie de territoire, c'est ça, c'est de proposer à chaque personne, quel que soit son statut, on parle maintenant tout le temps au pouvoir d'achat, mais de pouvoir faire partie de cette écurie, parce qu'on représente le territoire. Et le territoire, tout le monde en fait partie. Voilà. On ne peut pas être exclu de son territoire. Combien d'adhérents ont au sein de l'association aujourd'hui ? Alors, avec le Covid, on en a... Voilà. Certains se sont un petit peu égarés ou pas revenus, mais on est sur... Voilà. On est sur 250. Par contre, ce qui est assez particulier, c'est que les entreprises, le nombre d'entreprises n'ont fait que croître. Alors, quand vous parlez d'entreprises, ce sont des partenaires. Exactement. On n'est plus sur ce volet-là. Oui. Voilà. Puisque, encore une fois, une écurie de territoire, c'est les habitants, les entreprises et les collectivités. Voilà. Et il me semble que le président a changé de l'association dernièrement. Oui, exactement. Donc, il y a eu un changement de présidence parce que l'ancien président, entre-temps, a été élu à la mairie, avec les élections, à la mairie des portes. Donc, il s'est avéré qu'en plus, il s'est retrouvé premier adjoint. Et donc, c'était vraiment plus... Il n'avait plus le temps, en fin de compte, d'assumer cette fonction de président. Et c'était un partenaire qui... Voilà. Thierry Bertrand, qui est partenaire depuis le début de l'écurie et qui est à la galerie d'art Thierry Bertrand, d'ailleurs. Et donc, on se connaît très bien et qui est parti dans... Voilà. Qui s'est mis à cheval pour prendre la présidence de l'association. Quand vous parlez des chevaux de course que vous avez dans cette association, dans cette écurie, vous parlez d'ambassadeurs. Alors déjà, vous en avez combien aujourd'hui ? Combien vous avez d'ambassadeurs et pourquoi ambassadeurs ? Pourquoi ce nom ? Alors, je vais d'abord répondre à la question pourquoi ambassadeurs. Quand le modèle d'écurie de territoire est né, je me suis... D'ailleurs, ils sont parrains de l'écurie. Je me suis beaucoup appuyée sur le modèle du stade Rochelet. Et je dis toujours que la Rochelle a élu comme ambassadeur des rugbymans. D'accord ? Et je me suis dit, nous, dans l'île de Ré, on va élire comme ambassadeur le cheval. Le cheval. Voilà. Je ne vais pas discuter sur la comparaison parce qu'il n'y a même pas de comparaison. Je veux dire, le cheval, c'est le cheval. Voilà. Ouais, tout à fait. Et donc, voilà. Et ensuite, alors actuellement... Il est moins bourru, le cheval, que les rugbymans ? Ou l'inverse ? Non, non, pas du tout. Le cheval, il est d'une élégance... Bourru ou bourrin ? Ah, c'est autre chose. Non, non, ce sont des ambassadeurs, pas des bourrins. Et donc, au sein de l'écurie, nous avons trois ambassadeurs sportifs. Je vais vous expliquer pourquoi je les qualifie comme ça. Qui sont donc Royal Vati, Albertinelli et le dernier arrivant, Jasmin Doré. Ensuite, il y a Prophets Pride, qui lui a pris sa retraite le 31 octobre dernier. Et le premier ambassadeur qu'on a eu, il s'appelle Lord of Gracie. Et en plus, il a eu cette particularité, c'est de lancer la carrière, de mettre le pied à l'étrier à un jeune enfant de l'île de Ré qui s'appelle Damien Morin. On l'évoquera tout à l'heure dans l'émission, de toute façon. Et qui rêvait de... Son rêve, c'était de devenir jockey. Nous, en fin de compte, on lui a mis le pied à l'étrier. Vous lui avez permis de réaliser son rêve. Il monte pour des grandes maisons, aujourd'hui, il me semble. Oui, bien sûr. Il est salarié chez un entraîneur qui s'appelait François Rouault, à Pau. C'est une grande maison. Comment vous choisissez le nom des chevaux ? Ils ont toujours des noms assez originaux. Un coucher dehors, parce que des fois, on ne s'en souvient jamais. En tous les cas, nous, qui ne sommes pas proches des chevaux de course. Comment on détermine le nom d'un cheval ? C'est en fonction du calendrier ? Comment vous faites ? Et surtout, pourquoi des noms qui sortent un peu de... Pourquoi pas Richard, Jean, Paul ? Pourquoi pas des noms plus simples pour nous, en tous les cas ? Alors, je pense qu'en plus, là, on parle de pure sang, parce que c'est la race de chevaux que nous entraînons pour faire des courses au galop en plein. Le pure sang, c'est vraiment... C'est la quintessence du cheval, je dirais. D'accord ? C'est la Ferrari. Et c'est vrai que, souvent, ils ont des noms qui sont assez majestueux, mais qui vont avec ce qu'ils représentent. À savoir que, là, par exemple, les chevaux, on ne les choisit pas par rapport à leur nom, on les choisit par rapport à des critères physiques et mentaux. Et c'est vrai qu'il s'avère que les quatre, tous les ambassadeurs qui sont passés à l'écurie ont des noms assez... Voilà. Et je me dis peut-être qu'un jour, on choisira, je ne sais pas, un cheval ou une jument qui s'appellera peut-être Arlette. Non, je ne sais pas. Parce qu'elle aura ou il aura des qualités. Oui, mais enfin, c'est... Voilà, c'est dans le monde hippique. C'est ça. Quand on regarde les courses, il y a toujours... Les chevaux ont toujours des noms qui pètent, quoi. Enfin, qui disent, waouh, Prophet Pride, par exemple, c'est quand même pas... C'est pas mal, quoi, comme nom. Mais pourquoi... Elle vient d'où, cette coutume-là ? Enfin, cette habitude, on va l'appeler comme ça ? Je pense que c'est très ancien. En plus, comme je le dis, le cheval, il est à nos côtés de toute génération. Et c'est rigolo parce qu'on se rend compte que le cheval qui, par exemple... Je vais donner un exemple, le très breton, le comptoir, qui était plus dans les fermes et qui participait presque à la vie de la famille. Souvent, lui, il avait tendance à avoir un nom. Il allait s'appeler peut-être Albert ou Jean. Il avait vraiment un nom qui était proche de la famille. Et le cheval qui, lui, était... Les chevaux qui étaient, par exemple, sous la selle d'empereur ou de roi, forcément, avaient des noms qui allaient avec... Et je pense que ça, c'est resté. Et nous, par exemple, il y a deux ans, on a fait naître... Alors, pas dans l'île de Ré, parce qu'il n'y a pas d'élève... Enfin, nous, en tout cas, on n'élève pas. On a confié ça à quelqu'un dont c'est le métier. Et donc, le premier poulain, d'ailleurs, qui va arriver, qui va rentrer comme ambassadeur à l'écurie, ben, voilà, son nom, il s'appelle un prince. Sa mère s'appelle... Sa maman s'appelle Fée. Et donc, oui, on... Tout de suite, on a envie de donner des noms qui reflètent une certaine... Qui sortent de l'ordinaire, quoi. Oui, exactement. Mais est-ce qu'il y a une histoire, d'ailleurs, ces noms ? Ça représente leur caractère, je ne sais pas, leur profil aux chevaux ? Ensuite, c'est vraiment... Alors, par exemple, il y a beaucoup de chevaux qui vont porter des noms. Ça va être le nom, par exemple, de la mère, où du père va être repris et va être un petit peu modulé. Et ça, on retrouve ça dans les chevaux de course. On retrouve ça souvent. Il y a certaines aussi races. Par exemple, le sel français ou l'anglo-arabe. Chaque année, il va y avoir une lettre. On peut le trouver aussi pour les chiens, je crois. D'accord ? Et donc, par exemple, telle année, ça va être... C'est l'alphabet. Donc, ça va être plus facile pour savoir quel âge a le cheval. Mais au niveau des pursans, le choix du nom est libre. Il n'y a pas de... D'accord. On va revenir sur vos partenaires. Véronique, les partenaires de l'écurie. Combien vous en avez aujourd'hui ? Vous avez amené votre flyer pour ne pas les oublier. Oui, exactement. On ne va pas vous demander de tous les citer, mais... Oui. Aujourd'hui, on est à 28 partenaires. D'accord. Dont le stade Rochelet. Alors, le stade Rochelet, précision importante, n'est pas partenaire. Il n'est pas un. Il n'est pas un. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que ça vous apporte quelque chose, en fait ? Oui. La notoriété du stade ? Oui. Alors, la notoriété du stade. Et ensuite, Pierre Véner, son directeur, nous a beaucoup... Au moment de... Ce qu'il faut savoir, ce qui paraît... En fin de compte, le modèle économique dans le sport, en général, on se dit, ouais, bon, elle est gentille, mais elle n'a rien inventé. Mais dans le cheval, dans le milieu des courses, ça n'existait pas. C'est-à-dire que seul le modèle financier, on va certainement parler, existait. Et en fin de compte, de sortir de ce modèle financier, de dire, non, on peut le faire dans un milieu associatif. Et au lieu de dire, au lieu de... Que les gens soient des actionnaires. Qui dit actionnaire, dit retour. OK, sur investissement. Oui, c'est ça. Vous voulez vraiment sortir de l'actionnariat et pas compter là-dessus. Voilà. Et donc, ce que je dis toujours, c'est que quand les gens vont voir un match au stade, les Rochelais, ils suivent, voilà, ils suivent leur... Ils ne se demandent pas après le match, tiens, combien on a gagné. Ils ont vécu un moment de partage, de joie. Et voilà. Et nous, c'est exactement ça. Et Pierre Vénère nous a mis en contact avec le CDES de Limoges. C'est le Centre de droit et d'économie du sport, qui est un très grand centre, où il est passé. Et en fin de compte, grâce à une avocate du CDES, qui ne nous a rien pris du tout, qui est venue en plus nous rencontrer à La Rochelle. C'était incroyable. Et donc, elle nous a aiguillé sur comment, justement, articuler cette structure, pouvoir la présenter devant les institutions et qu'elle soit ensuite validée. Ça, ça a été vraiment un parcours d'obstacles. Oui, justement, parce qu'en fait, les associations n'avaient pas le... Je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais par rapport aux courses hippiques, les associations ne pouvaient pas rentrer dans les courses hippiques. C'est ça ? Ils ne pouvaient pas participer ? Il y a eu une histoire avec le Sénat, avec Gérard Laché. On va vous demander de... Enfin, on y reviendra, parce qu'on va parler de la haute autorité financière aussi que vous avez rencontrée. C'est vraiment particulier. C'est ça ? Il y avait une barrière et les associations ne pouvaient pas faire partie des courses hippiques, c'est ça ? En fin de compte, c'est comme si... Je le fais sans me prendre de haut. Mais c'est comme si, par exemple, vous me demandiez, est-ce qu'une association peut rentrer au sein du CAC 40 ? Voilà. C'était la même barrière. Pour simplifier, c'est exactement ça. Je reviens sur le stade Rochelet. Confidence, il me semble que Jessica O'Gara, la femme du coach, monte chez vous ? Oui, elle est irlandaise. Donc, c'est dans leur sang. C'est dans leur sang. Les irlandais, c'est vraiment dans leur sang. Et donc, voilà, Jessica, entre ses cinq enfants... Je ne sais pas si c'est cinq ou si c'est six. Donc, Jessica, excuse-moi si j'en ai oublié un sixième. Et donc, voilà, Jessica vient régulièrement s'aérer l'esprit et monter nos purssants à la piste. Et non, c'est une fine cravache, comme on dit dans le métier. C'est des purssants de quelle nationalité que vous avez en majorité ? C'est un mélange dans leur origine anglais, américain, français. D'accord. Et il me semble que vous êtes en train de développer un partenariat aussi assez particulier avec la poste. Vous leur avez vendu le truc d'une façon que vous allez nous expliquer. Oui, j'espère que ça va matcher, qu'on va passer la ligne d'arrivée. Oui, en fin de compte, j'y suis allée, comme je fais à chaque fois, un petit peu au culot en racontant l'histoire. Et c'est surtout, je leur ai dit, le premier facteur, en fin de compte, c'est le cheval. Et le cheval, c'est vraiment l'ancêtre de la poste. C'est le découpage de nos territoires, c'est vraiment le maillage territorial, c'est le cheval. Puisqu'en fin de compte, avant tout se faisait à d'autres chevals et dans sa capacité d'aller de telle distance à telle distance. Et c'est vrai qu'au départ, la poste, ça s'est fait à cheval, les diligences et tout ça. Et donc, quand je leur ai dit ça, tout de suite, j'ai vu quelque chose briller dans le regard. Et ils m'ont dit, non, il y a une vraie histoire à raconter autour du cheval. Je dis, oui, il y a une vraie histoire à re-raconter autour du cheval. Pour clôturer le volet partenariat et surtout sans rentrer dans la polémique, vous avez un regret, par contre, je sais, sur l'île dorée, concernant une entreprise que vous auriez aimée emmener avec vous dans cette aventure. Allez-y, allez-y. Vous savez de quoi on parle ? Le Richelieu, oui, oui. Parce que c'est aussi, on se connaît depuis longtemps, vous m'expliquez que c'était le repas dominical avec vos grands-parents. Oui, et puis c'est Léon Gendre, quoi. Allez-y. Voilà, je le dis avec cœur. Oui, c'est Léon Gendre. Léon Gendre, c'est quelqu'un à qui je suis très attachée. Il fait partie vraiment de l'histoire de l'île dorée. Qui a été maire pendant de nombreuses années de la FLOC. Je crois qu'il a le record. Il a le record de mandat en France. Léon Gendre, oui, oui, oui. Oui, très attachée, très attachée à son territoire, très attachée à l'histoire du cheval aussi. Et donc, oui, pour moi, le Richelieu, c'était une évidence dans les partenaires. Vous m'avez parlé du phare. C'est le phare de l'île de Répond. Oui, oui, c'est vraiment, c'est une institution, c'est toute une histoire, c'est rassembler des générations. Et alors, un, je ne désespère pas. Et à côté de ça, j'ai eu la très bonne surprise que souvent, c'est ça. On s'attache à quelque chose et puis on se dit, bon, et puis hop, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Et donc, j'ai eu, j'ai fait une très belle rencontre avec Jean Pérez, qui est le dirigeant, le PDG de côté Thalasso à Ars. Voilà, donc un autre établissement de thalassothérapie. En plus, plus près de l'écurie. Voilà, donc rien n'est. Mais vous ne désespérez pas. Non, il ne faut jamais désespérer. Alors, quand on parle de partenaires, on parle aussi de business model. Comment vit cette association ? Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce que vous apportent vos partenaires ? J'imagine de l'argent, parce qu'il en faut. C'est normal, c'est le l'air de la guerre. Mais voilà, comment ça fonctionne ? Parce qu'un cheval, ça coûte cher. Il faut l'entretenir. Ah oui, exactement. Voilà, il faut le bichonner, parce que ce sont des chevaux de course. Voilà, comment fonctionne votre association ? Et quel est le business plan, comme on dit ? Alors, le modèle économique, c'est simple. C'est les habitants, en fin de compte, via l'adhésion à l'association. Mais encore une fois, c'est pareil. C'est-à-dire que la première adhésion, c'est 50 euros. Et l'adhésion la plus haute, c'est 500 euros. Entre ça, il y a 50 euros, 150, 250 et 500. Donc, 50 euros pour un an. C'est vraiment, enfin voilà, c'était pouvoir vraiment permettre à tout le monde. Et notre écurie, elle reflète vraiment ça. C'est-à-dire que je dis toujours qu'il y a des personnes qui sont à la retraite ou qui ont des... Je n'aime pas dire petits... Enfin, pas des petits métiers, parce qu'il n'y a pas de petits métiers. Mais des salaires, voilà. Et à côté de ça, dans notre écurie, on a aussi des PDG de grandes sociétés. Et toutes ces personnes-là partagent le même cheval. Donc ça, ça a du sens. Donc il y a les habitants, d'accord ? Ensuite, il y a les entreprises. Les entreprises, là, actuellement, c'est vraiment le pilier économique de l'association. Donc les entreprises, elles participent via le sponsoring, d'accord ? Comme ça se fait avec le stade Rocher, classique. Et ensuite, il y a les collectivités. Est-ce que vous recevez les subventions des collectivités ? Alors... La communauté de communes de l'Île-Dorée, je pense, et le conseil départemental ? Pour l'instant, on va dire à dose homéopathique. Oui, je le dis comme ça. Ensuite, là, encore une fois, je ne désespère pas, parce qu'on est vraiment en échange régulier avec le président de la communauté de communes, Lionel Quillet. Là, vendredi dernier, on a organisé la promenade des maires. Et de plus en plus, les élus de l'Île-Dorée commencent à comprendre le rôle, en fin de compte, le rôle de l'écurie au sein du territoire. Et ils ne nous voient plus, parce que je peux comprendre que, vu de l'extérieur, il y a des élus qui disent... Non, mais attendez, elle est gentille. On n'est pas à Dubaï. On ne va pas mettre de l'argent pour sponsoriser des chevaux, pour aller courir. Alors que ce n'est pas ça. On raconte vraiment une histoire. Et je pense qu'on va aborder le sujet. Mais quand là, on est avec l'association, dans le cadre de faire venir les écoles, les maisons de retraite, emmener un cheval à la maison d'arrêt... Non, on est loin des hippodromes. Et on est vraiment dans le cœur de la vie du territoire. Et donc là, la porte est vraiment ouverte pour que, officiellement, les élus et les collectivités n'aient pas de problème à dire « Oui, on accompagne ce projet ». Je vais faire une petite parenthèse. Je ne sais pas si le maire de La Rochelle écoutera l'émission. Mais quand il était navigateur, il a été un des premiers à faire sponsoriser un de ses catamarans pour ses courses Charente-Maritime. Charente-Maritime. Il y a eu Charente-Maritime 2, d'ailleurs. Au départ, ça a été un scandale. Oui, comment... Maintenant, tout le monde l'a accepté. Et donc, en fin de compte, quand on ouvre la voie, au départ, il faut du temps. Il faut du temps pour que ça rentre dans les mentalités. Et le temps, ça va avec le cheval. Ça va aussi avec l'île de Ré. Donc, j'ai le temps. Comment on fait pour acheter un cheval de course ? Les deux derniers... Alors, on va parler d'ambassadeurs. Vos deux derniers ambassadeurs, comment vous avez fait pour les acheter ? Ça coûte combien ? Et puis, c'est quoi le process ? Je sais qu'il y a les courses à réclamer. Il y a des choses, mais comment vous y prenez ? Alors, il y a trois formules, en fin de compte. Il y a les courses à réclamer. Donc, ça, ce sont des courses où les chevaux sont tous à vendre. C'est un véritable travail d'enquêteur. C'est-à-dire que... Parce que malheureusement, il peut y avoir des chevaux qui ont des soucis physiques. Et donc, les gens s'en débarrassent en les mettant dans des courses. Voilà. Donc, il faut vraiment enquêter. Il faut aussi voir avec ses yeux. Parce que le cheval, il nous parle beaucoup, même si on ne le connaît pas. Et puis, il faut s'y connaître. C'est quand même une sacrée expérience pour ne pas... Voir, ressentir. Mais vous parlez entre professionnels. Je me souviens de cette anecdote que vous m'avez racontée avec Jean-Claude Rouget, qui est un des plus grands entraîneurs français, qui vous avait dit, tout compte fait, Véronique, tu as bien fait de ne pas acheter ce cheval. C'était à Capucine. C'était à Capucine, pardon. Oui, après, Jean-Claude Rouget, lui, le fait sans problème. Voilà. Le secteur économique devenant de plus en plus contracté, si je puis dire. Non, on va dire que la bonne foi est moins présente. D'accord. Et donc, il faut vraiment avoir confiance en soi pour aller choisir un cheval. Travail d'enquêteur pour les courses à réclamer. Oui. Ensuite, alors, il y a les ventes. Il y a les ventes qui se passent à Deauville, mais aussi à la Teste. Donc, c'est des ventes qui sont, voilà, des ventes aux enchères qui sont organisées. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Il faut vraiment aller se renseigner sur les chevaux. Voilà. Ça, c'est vous qui le faites ou c'est quelqu'un à part entière ? Non, c'est nous. C'est vous. Oui. C'est bien de compter ça. Il faut vraiment que ça soit une question de ressenti. Oui, exactement. Et ensuite, il y a aussi les ventes à l'amiable. Les ventes à l'amiable. Oui. C'est-à-dire, là, en l'occurrence, Jasmin, en fin de compte, donc Jasmin Doré, rebaptisé par les membres Jasmin Doré. Jasmin, on avait essayé de l'acheter aux ventes le 1er juillet à Deauville. Ça, c'est pas fait. On l'a loupé parce que souvent, dans les ventes, tout d'un coup, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a un souffle, il y a un courant d'air et les prix s'envolent. Et donc, voilà, nous, on savait quel budget. Donc, on n'a pas suivi. Et en fin de compte, la vente ne s'est... Voilà, il devait partir, je crois, à Oumans ou un truc comme ça. Et la vente ne s'est pas faite. Et derrière, en fin de compte, moi, je suivais quand même le cheval. Et il était à plusieurs investisseurs. Et en fin de compte, dont le président de l'hippodrome de Dieppe. Et nous sommes allés courir à Dieppe avec Albertinelli. Et voilà, je suis allé voir le président et je lui ai fait une proposition. J'avais vu que la veille, ce même groupe d'investisseurs avait acheté beaucoup de jeunes chevaux, c'est-à-dire de yearlings, des chevaux qui ont un an, des chevaux qui n'ont pas couru encore. D'accord ? Et donc, ils avaient dépensé quand même beaucoup d'argent. D'accord ? Ils avaient un petit peu cassé la tirelire et je me suis dit... Voilà, parce que... Enfin, quand ces investisseurs-là, ils investissent dans le rêve. Et donc, il y a des chevaux qui vont aller au-delà de leur rêve. Il y en a qui ne vont pas. Et là, ça va être un cauchemar. Un cauchemar. Et il y en a, en fin de compte, qui vont marquer leurs limites. Ce qu'a fait Jasmin, il a marqué quand même des limites qui, pour nous, sont très satisfaisantes. Et donc, je suis allé le voir. Bon, j'ai prêché pour ma paroisse en disant... De toute manière, Jasmin, il n'ira pas dans les courses dites de groupe, c'est-à-dire vraiment le très, très haut. D'accord ? Et lui, il me dit... Ben oui, oui. Oui, et j'ai fait un petit peu, du coup, mais c'est un chouette cheval. J'ai joué sur la corde sensible. Et je lui ai dit... Puis vous imaginez, porter la casacque, la couleur de lit doré. Enfin bref, j'ai mis tout ce qu'il fallait comme ingrédient dans la sauce. Et puis il me dit, OK, faites-moi une proposition. Paf, le lendemain, je lui ai fait une proposition. Il a parlé à ses autres collègues. OK, j'ai pas attendu. Paf, 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 on a discuté. Le virement a été fait le lendemain. Hop, le cheval était trois jours à parler de l'écurie. Terminé ! On parle virement. 2023, vous avez prévu deux nouveaux ambassadeurs. Oui, on fixe la barre haute. Forcément, vous avez prévu le petit cochon, la tirée. Il y a combien dedans ? Combien vous êtes fixés pour acheter ces deux ambassadeurs ? Alors... On se fixe des limites, justement, ou pas du tout ? Vous êtes obligés de casser le modèle économique. Bien sûr, mais je vais... Comment dire ça ? Je suis à... J'écris l'histoire, d'accord, avec beaucoup de poésie, mais à côté de ça, j'ai aussi quand même une casquette de chef d'entreprise. Oui, bien sûr. Il faut faire bouillir la marmette. Quel est le budget de l'association par an ? Vous tournez à combien pour que l'association tourne correctement, que les chevaux soient bien entretenus, vivent bien ? Le budget, on est sur entre 55 et 60 000 euros. L'objectif sur 2023, c'est vraiment de passer à la barre au-dessus des 70, voire même des 80 000 euros. Voilà. Pour pouvoir justement avoir deux ambassadeurs. Deux nouveaux ambassadeurs. Parce que c'est pas le coup d'acheter. L'achat, c'est quelque chose. Mais ensuite, c'est l'entretien. Et c'est ça. Et c'est ça qui coûte le plus cher. Voilà. Parce qu'en plus, je ne vais pas vous expliquer la réalité économique d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a 10 ans, un cheval de course à l'entraînement, pour poser les chiffres, il y a 10 ans, un cheval de course à l'entraînement, il fallait compter un budget de 16 000, 18 000 euros. D'accord ? Aujourd'hui, un cheval de course à l'entraînement, c'est 30 000. Ah oui. Sur quelle période ? Sur un an. Sur un an. D'accord. Mais je dirais, allez acheter votre farine, votre plaque de beurre, vous verrez que ça a eu la même... Là, on parle de sortie d'argent. L'entrée d'argent, c'est vos partenaires financiers, j'imagine. Ce sont des activités aussi proposées par l'association ou c'est juste un petit peu les collectivités, vous l'avez dit, c'est saupoudré par les collectivités. Et vos sponsors qui vous financent et des activités de l'association qui permettent aussi de faire rentrer un petit peu d'argent pour pouvoir... Alors non, non. La seule activité qui est proposée au sein de l'association, c'est pour... Ça, c'est un autre volet. C'est pour la caisse de retraite qu'on a montée pour nos ambassadeurs. Et par contre, l'argent qui est pour la caisse de retraite va à la caisse de retraite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Il y a un compte spécial pour la caisse de retraite qui a été ouverte pour vraiment que ça soit très clair pour nos membres qu'il n'y ait pas de confusion. Alors parallèlement à cette association, il y a une société qui s'appelle Écurie de Partage. Quel est le but de cette société ? Quel est l'objet de cette société ? Elle fait quoi ? C'est exactement la même chose qu'au niveau du stade Rochelet. Il y a une société qui gère, on va dire, la partie professionnelle. Le stade Rochelet, c'est les joueurs. Et ensuite, il y a une partie qui gère tout ce qui est... Enfin, voilà, le côté animation et tout. Et nous, c'est exactement ça. Et donc, si vous voulez, la société, c'est surtout la partie professionnelle qui est reconnue par France Gallo et avec qui France Gallo discute. Ça, pour France Gallo, c'était très, très important. Parce que France Gallo ne voulait pas que tout soit confondu dans l'association. Et je dirais, c'est très bien parce qu'on regarde dans le sport, c'est exactement ce qui se fait. D'accord ? Il y a une société qui gère la partie professionnelle. Et ensuite, il y a une convention de gestion qui relie l'association à cette société. Voilà. Dans cette société professionnelle, les trois associés sont les trois membres fondateurs, à savoir Capus Signico, qui est l'entraîneur de l'écurie, Pierre Angulet de l'écurie, Patrick Rangoisé, qui est membre de la première heure de l'écurie. Voilà. Et ensuite, moi-même. Et ensuite, toujours en s'inspirant du modèle du stade Rochelet. D'accord ? Vincent Merling, il a vraiment créé une équipe autour de lui et qui est dans ses valeurs. C'est un chef d'orchestre. Enfin, on le sait bien. Et donc, je m'inspire beaucoup forcément de ce qu'il a fait. Et donc, je suis en train d'ouvrir. Là, il y a trois nouveaux associés qui sont également membres de l'écurie, mais depuis le début. Donc, ils sont dans les valeurs de l'écurie, qui m'ont rentré. Et ils savent très bien qu'ils ne viennent pas là pour gagner de l'argent. C'est-à-dire, c'est faire grossir le projet économique. D'accord ? Lui donner plus de poids. Et je leur dis toujours, si vous voulez gagner de l'argent, allez ailleurs. Mais par contre, si vous voulez vivre une belle histoire humaine, partager des grandes choses, participer à faire naître un projet, le projet de championnat de l'écurie de territoire, alors venez dans l'aventure. Et ces trois nouveaux associés, vous les avez choisis ? C'est eux spontanément qui sont venus vers vous en disant, Véronique, on veut faire plus. Comment ça s'est passé ? Non, c'est moi qui... Ah, vous allez... D'accord. Voilà. Il y a vraiment une relation de confiance. Oui, ça fait un petit peu de temps. Vous parlez beaucoup du modèle de Vincent Merlin, vous parlez de Vincent Merlin lui-même. Vous échangez avec lui ? Comment ça se passe ? Avec lui ? Pas directement dans la relation qu'elle a pu élaborer, c'est celle avec Pierre Véner, dans le sens où le papa de Pierre Véner, qui s'appelle Pascal, est un passionné des courses, mais vraiment passionné des courses, habitant sur l'île de Ré. Et membre de ? Et membre de l'association. C'est vraiment une histoire de famille, votre truc. Depuis le début, voilà. Et donc, c'est comme ça que la rencontre s'est faite avec Pierre. D'accord. Et le stade Rochelet. Et le stade Rochelet, exactement. Racontez-moi un peu cette histoire avec le Sénat. Parce que c'est Yannick qui a aussi préparé l'émission et qui me dit, bah oui, il y a un truc là, il faut creuser ça, le Sénat. Racontez-moi. Vous avez été auditionnée par le Sénat, c'est bien ça ? Oui, j'ai été présentée. Et pourquoi ? Déjà, et pourquoi ? Parce qu'on l'oublie. D'ailleurs, le logo du championnat des écuries de territoire, ça n'a pas loupé à Gérard Larcher. Parce que c'est la carte de France qu'on a prise. C'est la carte du Sénat. Parce qu'on l'oublie. Mais le Sénat, c'est le découpage territorial. Territorial, oui. D'accord. Et donc, voilà. Le projet des écuries de territoire a été présenté. Donc, je suis allée le présenter au Sénat. Afin que derrière, de recevoir l'aval du Sénat pour, comment dire ça ? Non, je ne dirais pas le mot forcer. Ce n'est pas ça. Convaincre nos institutions. Enfin, nos institutions. C'est-à-dire, dans les institutions, il y avait France Gallo, qui est la maison mère des Coursipics, sans laquelle c'est elle qui reçoit, comment dire ça ? Le ticket, enfin, le brevet de l'État pour pouvoir... Sans France Gallo, on ne peut rien faire. C'est elle qui décide, quoi. Oui. France Gallo. Qui est la plus belle-beautant. La FNCH, qui est la Fédération nationale des Coursipics. D'accord. Et donc, il fallait vraiment avoir l'aval des institutions pour pouvoir avancer sur ce modèle économique association et société. C'est ce que je disais tout à l'heure. ça vous permet de faire rentrer l'association dans les Coursipics, c'est ça ? Le but final, c'était ça ? Oui, exactement. Alors, encore une fois, un France Gallo ne veut pas... Ne dialogue qu'avec la société. Ne dialogue qu'avec la société. Et il n'y a pas de souci. Et nous, ça nous va très bien. Mais Gérard Larcher, il vous a écouté, mais est-ce qu'il vous a entendu ? Alors, je vais... Comment dire ça ? Pour une fois. Parce qu'on a souvent tendance à taper sur nos politiques. Et ce n'est pas du tout pour les caresser dans le sens du poil. Vous verrez le billet tout à l'heure. Pour une fois, franchement, quand on a fait la tournée des territoires, tous les élus que j'ai rencontrés ont vraiment... Souvent, c'était les maires. Ont vraiment bien accueilli et ont donné leur accord en disant, nous, s'il y a un projet comme ça qui se monte chez nous, on y va. Sachant qu'en plus, les trois quarts des territoires qu'on a faits, ce n'est pas même les trois quarts, c'est tous. Il n'y a que nous, sur l'île de Ré, qui n'avons pas d'hippodrome. Ils ont tous un hippodrome. Quand on va à Port-Nichel-Abole, il y a un hippodrome. Quand on va à Pau, il y a un hippodrome. Quand on va à La Teste, il y a un hippodrome. Quand on va à Borde... Enfin, partout, il y a des hippodromes. D'accord ? La France, c'est le pays en Europe qui compte le plus hippodrome. On est un pays de cheval. Ça fait vraiment partie de notre histoire. Les hippodromes, c'est un lieu qui rassemble les gens toutes catégories comptent. En fin de compte, l'ancêtre des stades, c'est les hippodromes. Et en fin de compte, les courses se sont renfermées sur eux-mêmes et ont oublié le rôle social qu'ils avaient. Et dans ces écuries de territoire, on veut réinsuffler cela. Donc, pour revenir à nos politiques, les politiques, ils ont tous... Il n'y en a pas un qui m'a dit moi, je ne veux pas de ce projet-là. En même temps, vous allez voir des politiques et vous leur dites voilà, on veut créer un projet pour rassembler les gens derrière les couleurs de leur territoire, rassembler les habitants, les entreprises et les élus. Il n'y en a pas un qui va dire non. Donc, une bonne écoute et être entendu. Oui. Vous avez dialogué aussi avec l'autorité des marchés financiers, il me semble. Alors oui, ça, c'était très particulier parce que bien souvent, c'est un peu le problème français et à force de demander des normes, les normes, elles s'accumulent et à un bout d'un moment, ça devient compliqué d'innover. Et donc, comme on avait... Comme je lançais quelque chose qui n'existait pas, j'étais forcément coincée dans une réglementation et cette réglementation-là, c'était la réglementation de l'AMF, de l'Autorité des marchés financiers. Et un jour, je reçois un coup de fuite de Lionel Quillet, donc le président de la communauté de communes de l'Ideuré et qui me dit, bon, déjà, d'une part, je ne comprends pas, Véronique, pourquoi l'AMF, donc l'Autorité des marchés financiers, vous cherche des poux. Mais par contre, ce que je veux vous dire, c'est que là, c'est hyper dangereux où vous allez. C'est hyper dangereux. Et nous, par contre, communauté de communes, s'il y a un problème, on ne peut pas vous suivre là-dedans. Et je lui dis, je dis, non, mais je l'entends, mais par contre, moi, je sais où je vais. Je suis sur mon cheval et je sais où je vais. Et je pense qu'il y a un chemin qu'on peut tracer. Mais il fallait arriver à convaincre l'Autorité des marchés financiers du chemin qu'on prenait. Et sur l'Ideuré, il faut de la chance. Mais la chance, ce n'est pas le hasard. D'accord ? Le hasard n'existe pas. Et donc, il y a une des avocates de l'AMF qui est venue en vacances solidarées, qui a vu nos affiches et qui ensuite s'est dit, mais elle ne fait pas du tout un appel public à l'épargne. Et donc, elle m'a contactée et elle m'a dit, écoutez, la chance que vous avez, c'est que Gérard Ramex, il est cavalier. Gérard Ramex, qui est ? Le président de l'AMF. D'accord. Ça va l'intéresser. Et donc, c'est la première fois, en fin de compte, que j'ai exposé ma vision là où je voulais aller. Parce que j'en parlais qu'à moitié, je me disais, on va me prendre pour une dingue. Et donc, c'est la première fois que j'ai évoqué le souhait de sortir, justement, de ce milieu financier et de l'ouvrir à l'associatif. Et lui m'a dit, c'est super ce que vous voulez faire. Maintenant, par contre, il faut vraiment réussir à convaincre avec les institutions. Il m'a dit, moi, je ne vais pas vous empêcher. Je ne vais pas mettre d'interdiction. Vous allez pouvoir avancer. Par contre, si quelqu'un porte plainte contre vous, je ne pourrai pas vous protéger. Donc, avancez vite. Avancez vite parce que vous êtes vraiment dans un trou en fin de compte au niveau du droit. Oui, une niche, quoi. Voilà. Ce n'est même pas une niche. Un vide. Un vide juridique. Aujourd'hui, est-ce que tout ça, c'est cadré ? Est-ce que vous avez subi des pressions justement pendant tout le temps de cette démarche et de ces rencontres ? Est-ce que vous avez subi des pressions du monde professionnel en disant, c'est quoi cette association qui vient sur nos plates-bandes ? En plus, sachant que vous vous vivez dans un milieu qui est très masculin et deux femmes à la tête de tout ça. Vous savez mettre des coups de poing un peu ? Des coups de travache ? J'ai un mot d'ordre. J'ai un mot d'ordre. C'est de dire, et pour moi, je vous l'expliquerai tout à l'heure, c'est très important, c'est de dire, dans tout ce que je fais, je ne me bats pas. Je ne combats personne. J'essaye de convaincre. C'est plus lent. Je pense que dans les valeurs, c'est important. Voilà. Je me bats contre personne. Mais par contre, j'essaye de convaincre que ce modèle-là, ce n'est pas parce que je l'imaginais, et encore une fois, il existe dans d'autres secteurs et il a prouvé son intelligence, mais de rassembler les habitants, les entreprises et les collectivités, il y a une intelligence économique au sein de nos territoires. Et aujourd'hui, je dis toujours, les courses hippiques, c'est une vieille dame. C'est une vieille dame qui a plus de 150 ans. C'est née sous l'époque de Napoléon. C'est d'ailleurs, c'est la femme de Napoléon, l'impératrice, qui a insufflé ça parce qu'elle ressentait tout l'intérêt qu'il fallait de réunir toutes les couches sociales dans un endroit, en l'occurrence, sur un hippodrome. Et donc, j'ai conscience que parfois, je bouscule ce... Vous les sortez de leur zone de confort. Je les sors de leur rôle de confort. Ce qui a été très intéressant, c'est de voir que celui qui a été le plus attentif au projet, c'est quand même le président Édouard de Rothschild. Justement, cette anecdote, moi j'aimerais que vous la racontiez à nos téléspectateurs. Vous parlez de rassembler les couches sociales. Il s'est passé un événement un petit peu particulier avec ce personnage. Moi, je vous laisse la parole. Oui, donc, j'ai rencontré Édouard de Rothschild au début, c'était je crois 31 octobre 2018. Moi, je parle de sa venue dans l'île de Ré. Mais il fallait déjà... Et en fin de compte, lors de cette rencontre à Paris, je lui dis, je dis, écoutez, monsieur le président, moi je vous invite à venir dans l'île de Ré au rassemblement de l'écurie, au rassemblement annuel, ce rassemblement qu'on fait tous les ans en début juillet, qui réunit les membres, les entreprises et nos élus. Et contre toute attente, il est venu. En toute discrétion. Alors déjà, il est venu en toute discrétion. Les trois quarts des gens qui étaient présents pensaient que c'était un représentant de la fondation Rothschild, alors que non, non, c'était le vrai. C'était lui. Il s'est mêlé aux personnes qui étaient présentes. Il a vraiment ressenti en fin de compte ce qu'on était en train de tisser comme relation. Il s'est rendu compte que 80% des personnes qui étaient présentes étaient complètement néophytes. Et ça, il a trouvé ça très intéressant. Parce que le problème du monde des courses aujourd'hui, c'est que c'est un monde fermé. Et puis c'est de refaire revenir parce que c'est un monde qui, d'année en année, est en train de rétrécir comme peau de chagrin. Et donc, c'est aussi un monde qui a, pendant un moment, s'est tourné vers une source économique telle le Qatar ou d'autres, voilà, en se disant on n'a plus besoin de faire d'efforts et de parler au grand public français. Nous, on a notre économie. Et je pense que c'est quelque chose de dangereux de s'appuyer sur un seul cheval. Et donc, voilà, alors qu'au sein de nos territoires, il y a une vraie richesse. Il y a une vraie richesse. Et donc, voilà, donc le président Édouard de Rothschild, on pourrait croire qu'il vit dans une tour d'argent et qu'il est un peu déconnecté. Mais en fin de compte, je pense que c'est celui qui a été le plus réceptif au projet. Voilà. Très bien. Avant de passer au billet d'humeur d'Antoine, moi, je voudrais revenir sur un épisode qui a marqué le monde hippique et qui, pas dans le bon sens, ce sont les attaques, je ne sais pas si vous vous souvenez, les mutilations de chevaux qu'on a vécues en 2020 et 2021. Il y en a eu encore une dernièrement en septembre 2022 en Suisse. Comment vous l'avez, comment vous avez ressenti, comment vous avez vécu cette période ? Est-ce que vous avez eu peur déjà pour l'écurie ? Est-ce que vous avez pris des mesures exceptionnelles de sécurité ? Comment vous l'avez vécu ces deux années un peu horribles pour les chevaux, en tous les cas ? Alors, nous, à notre niveau, je ne veux pas faire la fière, mais non, jamais une seule fois on s'est inquiétés. Capucine, oui, elle a eu une inquiétude parce qu'elle entendait beaucoup d'entraîneurs autour d'elle et je lui ai dit, je lui ai dit, tu sais, on a cette chance, mais encore une fois, c'est un choix, d'habiter sur l'île dorée et on est quand même, il suffit de regarder les actualités sur l'île dorée et regarder les actualités ailleurs. On est quand même très, très, très protégés et tant mieux. Et ensuite, je dirais, à côté de ça, cette tristesse, en fin de compte, reflète un petit peu une tristesse qui est globale en fin de compte dans notre société, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Moi, je porte des accusations sur personne, je pars du principe que les gens qui ont fait ça, ils sont vraiment à plaindre parce que c'est tellement triste, c'est comme d'agresser un enfant ou une vieille dame, quoi. C'est du même niveau. donc c'est plus... Il faut plus se dire pourquoi, voilà, pourquoi notre société est malade comme ça. Il y a vraiment des gens qui sont malades et il faut aller vers ces gens-là plutôt que de... Ce n'est pas en les mettant en prison qu'on les aidera. Et voilà, il faut plus aller creuser dans cette direction-là. Mais non, nous, dans l'île de Réci, il y a eu, je crois, il y a eu un problème sur un âne. Voilà, qui a été... Mais là, c'est pareil. En fin de compte, l'enquête a montré certainement des jeunes qui avaient, je ne dirais pas, trop bu, à mon avis, ils avaient pris trop de substances qui les amènent à un niveau où les pauvres, ils ne sont plus capables de réfléchir. À mon avis, à froid, ces jeunes-là, encore une fois, je les plains. Parce que ça doit être terrible de faire ça. On va passer tout de suite au billet d'humeur d'Antoine Collin. On va voyager dans les pays chauds. Bonjour, Madame Vigourou. Je voulais vous interpeller sur un point en particulier. On trouve beaucoup de similitudes entre le football et le monde hippique. On a bien évidemment la durée d'une carrière entre un cheval et un footballeur. Donc, arrêtez-moi si je me trompe, mais un cheval de course commence sa carrière aux alentours de deux ans. C'est ça ? Oui. Et il arrête vers ses 10-12 ans. Est-ce que j'y suis presque ou pas ? Oui. Malheureusement, dans le nouveau modèle économique, donc qui n'est pas le nôtre, donc justement, en propos de l'autre chose, je dirais que le cheval commence à deux ans et bien souvent, à cinq ans, il est déjà... C'est encore plus court. Bon, dans tous les cas, comme ça soit un cheval ou un footballeur, ça tient en moins d'une décennie, ça, on est d'accord. Vous parlez de l'âge mental du footballeur ? Bon, après, je voulais plutôt parler de l'aspect financier, si vous voyez ce que je veux dire. Comme dans le monde du football professionnel, le monde hippie commence à se faire aspirer par les prétentions du Qatar, on en a parlé un peu tout à l'heure. Et dans ce cas-là, comment lutter ? Ça, la question se pose franchement. Bon, on a cette histoire de naming avec le légendaire prix de l'Arc de Triomphe, devenu Qatar prix Arc de Triomphe. Aujourd'hui, les courses hippiques, demain la Coupe du Monde au Football, cette nation du golf est devenue en l'espace de quelques années un acteur incontournable du sport business. Mais quel est son véritable objectif ? C'est là où on doit se poser vraiment la question. Là aussi, on a le droit de se poser la question. Comme je vous l'ai dit, en succédant à Longines pour le naming du prix de l'Arc de Triomphe, le Qatar a bénéficié non seulement de l'exposition internationale de cette course et de la possibilité de s'associer à un sport premium où les plus grands propriétaires font systématiquement partie de l'élite qu'elles soient politiques, financières ou les deux. Il faut dire que les enjeux sur les paris épiques en France n'ont rien à envier aux autres sports. On parle de 8 milliards d'euros d'engagés chaque année. On a là une véritable économie. France Gallo et la Société du Trot par exemple financent les hippodromes de province et les fédérations régionales à hauteur de 800 millions d'euros par an, soit 400 millions tous les deux. Puis on a chacun, on a tout de même de moins en moins de petits propriétaires en France à cause du coût trop élevé de l'entretien. On a parlé tout à l'heure des chevaux et de la logistique. Du coup, la voie devient royale pour les propriétaires qataris. Puis on n'a même pas besoin d'aller jusqu'aux courses hippiques pour voir à quel point les prétentions du Qatar sont hallucinantes. Si on veut pousser un peu plus la comparaison, j'ai en tête le projet de l'écurie Al-Shakab au Qatar, le plus grand complexe au monde consacré au pur sang arabe. Coût du projet, un petit pronostic les gars ? Non, je ne le prononce pas. Non, moi non plus. Non, vous ne voulez pas vous prononcer ? Non, pas de risque. 800 millions d'euros, soit 10 fois le prix du PSG. Le PSG avait été acheté en 2011, 70 millions d'euros. Donc c'est quand même énorme comme somme. Et là-bas, ils ont aussi leur Kilian Mbappé. On voit l'image, c'est Marwan El-Shakab. Donc, élu à multiples reprises plus beau cheval du monde. Un sabot de ce cheval, c'est le prix d'un appart dans le 15e arrondissement de Paris. Puis l'avantage avec Marwan, c'est qu'il est bien là où il est. Il n'a jamais demandé à partir au Réal, lui. Alors, t'entends Kilian, prends-en de la graine. Après, il n'y a qu'à voir ses conditions de vie. Je comprends qu'il soit là où il est notre petit Marwan. Le mec, il crèche dans un box de 25m2, climatisé, avec des murs en marbre et des portes en titane. Rien que ça. Les étudiants parisiens qui nous écoutent, je sais que vous vous dites pourquoi je suis pas un cheval. Eh bien, ouais, les gars, c'est comme ça. Vous avez choisi le mauvais côté de la barrière. Enfin, bref, trêve de plaisanterie. Personnellement, cette emprise du Qatar sur le sport et plus particulièrement le monde hippique m'inquiète un peu, surtout quand on voit les dernières polémiques sur la prochaine Coupe du Monde de football et les négociations troublantes entre politiques et administrateurs des clubs pour l'attribution de cette Coupe du Monde. Alors, ma question est simple, Madame Vigourou, quelle est votre opinion sur la place du Qatar dans le monde hippique ? Alors, moi, je n'irais pas faire de jugement. Je dis que le Qatar joue son jeu expansionniste, mais nous, on l'a fait à notre époque aussi. Mais par contre, je suis convaincu d'une chose et ça, ça va être dans le dernier biais. C'est que partout, il nous faut remettre de l'équilibre. Et le cheval, l'animal, hors toute projection économique. Je parle de l'animal en lui-même. En fin de compte, il vient nous rappeler ça. Et quand je dis qu'on a besoin du cheval aujourd'hui, de remettre du cheval dans nos sociétés, c'est pour que lui vienne nous rappeler l'importance de l'équilibre. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que le message soit troublé quand on voit, par exemple, comme je vous ai dit dans les QO, les chocables, des chevaux qui sont dans des box climates. Très bien, c'est pour leur bien-être. Mais à côté de ça, il y a des gens qui crèvent la dalle. À côté, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi dans le message qu'on veut envoyer quand on voit que le Qatar... Vous êtes déjà allé là-bas ? Je ne suis pas allé là-bas, mais j'ai vu plusieurs reportages où... Moi, j'y suis allé. Ils sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont dans... Regardez-nous, nous, on est les plus forts, on est les plus... Mais en fin de compte, ils font ce que nous, nous avons fait à notre... D'accord ? À une ancienne époque. Et je pense qu'en vrai, c'est personnel. Pour y être allé, justement, bien sûr qu'on est au départ, on est impressionné. D'accord ? Là, en l'occurrence, je parle de Dubaï, mais quand on regarde la tour Bourj Khalifa, Bourj Al-Arabe et tout ça. Et après, en fin de compte... Moi, quand j'étais là-bas, je leur ai dit, parce qu'on a été visiter les écuries du Tchèque Mohamed Al-Baktoum et tout, on était invités. Et je leur ai dit, je leur ai dit, chez vous, vous avez construit des grandes tours et tout, c'est bien. J'ai dit, « Mais nous, sur l'île dorée, on a construit un pont pour aller vers les autres et un phare pour nous éclairer. » Donc là, ils étaient là, il y avait un grand silence. Et je pense qu'en vrai, leur modèle économique, il est déjà ancien, il est déjà mort. Et la transition énergétique qui nous est demandée aujourd'hui, dans, allez, même pas dix ans, eux seront considérés comme complètement has-beens parce qu'il faut aller là-bas pour se rendre compte que c'est un monde de folie qu'ils ont créé. C'est Disney, c'est un parc de jeux. C'est des gamins. Quand on connaît leur histoire, leur grand-père était encore dans le désert. En trois générations, ils se sont retrouvés avec des milliards dans les mains. Ils ont pété les plombs, les pauvres. Là, encore une fois, je dis aussi les pauvres. Et donc, ils ne savent plus quoi faire de leur argent. Donc, à côté de ça, voilà, ils sont dans des tours d'ivoire. Ils mettent aussi leurs chevaux et tout ça. Il y a des gens qui, pour eux, sont des sous-humains et qui crêtent de faim, qui participent à construire tous les trucs. Tout le monde s'en fout. Ce n'est pas grave. Mais je dirais que nous aussi, on a ce côté-là. Encore une fois, on est d'accord, il faut retrouver de l'équilibre. Il faut retrouver de l'équilibre dans... Et le cheval vient nous dire ça. Le cheval vient nous dire quelle société on va construire demain. Est-ce qu'on veut continuer encore à partir dans ces écarts de folie ? D'accord ? Ou est-ce qu'on veut justement retrouver... Voilà. Et dans... Je reviens toujours à mes territoires. Au sein des territoires, on sait qu'il faut garder des liens entre les gens. Voilà. Dans ces pays-là, il n'y a pas de lien. C'est la loi du plus fort. Bien sûr. Vous parlez de respect. Le respect du cheval, vous l'avez. Puisque vous êtes... Vous êtes aussi à la tête de la maison de retraite des chevaux. Au sein de l'écurie, il y a une maison de retraite. Alors voilà, c'est un EHPAD tranquille pour les chevaux plutôt qu'ils partent à l'écarissage et qu'ils disparaissent. Vous, vous dites non. Le cheval, il reste à la maison et il vieillit tranquillement avec nous comme nos anciens. C'est ça ? C'est ça la philosophie de cette maison de retraite ? Oui. Alors, le carissage, c'est comme nous, le cimetière. Ils y passent tous. D'accord ? Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais disons que vous prolongez leur vie. On ne les racontille pas. Mais par contre, pour moi, le territoire, c'est le respect. C'est retrouver justement ce respect. Le respect des individus, le respect, et donc le respect du cheval. Et une écurie de territoire, elle s'adresse au grand public. D'accord ? Et je me... Alors déjà, enfin non, mais déjà dans moi, dans ma façon d'être au niveau des chevaux, j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc je n'allais pas écrire une histoire qui s'écartait de ça. Mais pour moi, c'était vraiment très... et pour Capucine Nico aussi, c'était vraiment très important de dire, voilà, il y a le cheval sportif, d'accord, qui fait sa carrière. Et là, par exemple, l'année dernière, c'est Prophet's Pride qui nous a dit, voilà, j'ai un petit problème physique. Les filles, j'ai un petit problème physique. Si vous continuez, vous allez tout casser. Et nous, on a dit, OK, pas de souci. Mais il faut, comme la transition énergétique, il faut... les chevaux, on ne peut pas les mettre à la retraite du jour au lendemain. Il faut déjà leur proposer une transition. C'est-à-dire, il y a un long moment où ils sont quand même au boxe. Et petit à petit, comme ça, on diminue, en fin de compte, on change l'alimentation, on continue à les monter parce qu'il ne faut pas les bazarder auprès du jour au lendemain parce qu'ils le vivent très mal. Et petit à petit, voilà, on les ramène, on les approche de leur retraite. Alors, il y a des chevaux qui, à cause de pathologies physiques, vont être complètement à la retraite. Donc, ils n'ont aucune activité si ce n'est de vivre leur vie de cheval, de manger, de brouter, de se promener. Et ensuite, il y a des chevaux qui peuvent être reconvertis. Mais ça, c'est pareil, ça prend du temps de leur apprendre. C'est ce qu'on a fait avec Lord of Gracie, le premier ambassadeur, qui maintenant est sous la selle d'une jeune fille et qui vit une seconde vie un petit peu loisir et sportive et qui est vraiment très heureux. Mais tout ça, économiquement, ça coûte cher. Et si on va voir son banquier ou son comptable, le banquier et le comptable, il nous dit non, non, mais attendez, vous êtes gentils, vos chevaux, là, vous ne les gardez pas parce que regardez ce que ça coûte à l'année. Donc, il a fallu imaginer un système économique là aussi qui puisse pouvoir accompagner cette caisse de retraite. Et là, l'idée, elle est venue en discutant avec Chloé Stévenet qui est la directrice marketing commercial du Stade Rochelet qui est en plus que j'ai eu comme élève à cheval. Donc, c'était très drôle dans sa jeunesse. et la question s'est posée sur le merchandising et elle, elle m'a éclairé sur l'économie du merchandising. Moi, je n'avais pas du tout, j'étais loin de ça. Et elle m'a dit, elle me dit, tu sais, il y a une vraie économie autour de ça et elle m'a montré l'évolution. Et elle m'a dit, voilà, toi aujourd'hui, tu vas lancer, au départ, ça va être donc le merchandising, c'est tout ce qui est les produits dérivés. Et donc, on s'est mis à faire et en plus, les adhérents de l'écuré étaient demandeurs, on s'est mis à faire le polo, le t-shirt, la casquette, la doudoune. Là, maintenant, on a lancé une catégorie de bracelets. D'accord ? Et petit à petit, eh bien, on arrive à avoir, parce que, voilà, on arrive à se rapprocher du coup d'un cheval à la retraite qui n'a rien à voir avec le coup du sport. Mais un cheval à la retraite, il faut quand même compter entre 3 500 et 4 000 euros par an. Parce qu'un cheval à la retraite, il demande quand même le maréchal, il demande quand même le vétérinaire s'il y a besoin, il demande à être vacciné et puis la nourriture tous les jours. Et encore une fois, ça reste quand même des purssants. Il demande quand même une certaine quantité de nourriture que ne va pas, par exemple, demander un poney Shetland. C'est quoi l'espérance de vie d'un cheval, pardon, Ludwig ? Combien de chevaux sont à la retraite ? Je réponds à qui ? Combien de chevaux à la retraite ? On va passer au pour ou contre ensuite. Alors, donc, Lord of Gracie lui est sorti de la caisse de retraite puisque maintenant... Il a retrouvé une activité. Il a retrouvé une activité. Voilà. C'est un seigneur actif. Et alors que Prophète Sprite, lui, il restera toujours au sein de la maison de retraite parce que, de part, il a des problèmes d'arthrose. D'accord ? Donc, il peut aller se promener comme ça gentiment, mais il ne sera jamais reconverti, on va dire. Donc, il y a Prophète Sprite. Mais aussi, voilà, il faut, comment dire ça ? Il faut développer une économie pour ne pas être pris de court quand... Parce que... Comment dire ça ? Un cheval... Enfin, je dirais, c'est comme n'importe quel sportif. Je vais dire, aujourd'hui, vous êtes là et puis demain, vous vous faites une blessure. Alors, vous pouvez être arrêté, mais vous pouvez aussi être mis à la retard. Donc, il faut avoir une caisse de prévoyance, comme on dit. Pour les chevaux aussi, les chevaux de course. Et oui, oui, oui. Donc là, juste pour finir sur la maison de retraite, là, elle est réservée uniquement pour les chevaux de l'écurie. On est d'accord. Vous n'acceptez pas d'autres pour l'instant. Peut-être qu'un jour, ça viendra. Peut-être que vous serez susceptibles d'accepter d'autres chevaux de course qui viendraient d'autres écuries pour les mettre à la retraite. Non. Enfin, non. Ce que j'explique, c'est qu'en fin de compte, dans le modèle économique du championnat des écuries de territoire, l'idée, c'est vraiment que... Vraiment, ça fait partie de l'ADN et de la charte éthique du championnat des écuries de territoire. Il est inscrit que chaque écurie devra développer sa propre caisse de retraite. Voilà. Et après, il y a aussi un projet de développer autour des maisons de retraite, des caisses de retraite des écuries de territoire, de véritables centres, en fin de compte, pour recréer de la vie autour des chevaux. Voilà. Très bien. On va passer tout de suite, si vous le voulez bien, au pour ou contre. Le principe du pour ou contre, il est très simple, on vous pose une question et vous ne pouvez répondre que par pour ou contre. Et vous avez le droit à un joker si c'est un petit peu tendu. Yannick, à vous de commencer. Véronique, on se connaît depuis des années, donc vous ne m'en voudrez pas sur cette première question. Ça commence bien. Pour ou contre l'interdiction des boucheries chevalines. Aïe. On essaie de répondre le plus rapidement possible. Pour ou contre. L'interdiction des boucheries chevalines. Il y a dix ans, je vous aurais dit pour. Aujourd'hui, fermer complètement les boucheries chevalines, c'est faire disparaître des races. Voilà. Pour ou contre la construction d'un hippodrome réservé au galop sur l'île de Ré ? Pour. Lionel. Alors là, ça revient sur le sujet qu'on a développé auparavant et qui est inscrit dans votre projet de championnat de France d'écurie de territoire. Pour ou contre une loi protégeant les chevaux de course en fin de carrière, entre parenthèses, des maisons de retraite. Pour. Pour ou contre la gratuité du pont de l'île de Ré ? On la pose à tous ceux qui... Elle revient chaque fois à cette question. Seriez pour ou contre ? Contre. Parce que ça défend c'est une belle case de préservation pour l'île de Ré aussi. D'accord. Pour ou contre la distribution du courrier de la poste par cheval interposé dans l'île de Ré ? Pour. Donc voilà, la direction de la poste, je ne sais pas si ça fonctionne par région ou par département. Pour prendre note. Pour prendre note, il faut acheter les chevaux. Pour ou contre les courses hippiques au sein des JO ? C'est des courses de territoire, oui. Oui. Donc pour. Antoine ? Pour ou contre l'abaissement de l'âge légal pour parier au PMU ? Non, contre. Pour ou contre se faire enterrer avec son cheval de course. Pour ? Est-ce que vous voyez à quoi je veux faire référence ou pas du tout ? Non. C'est une nouvelle proposition de loi, c'est ça ? C'est ça. C'est une loi d'Olivier Falorni. Pour pouvoir se faire enterrer avec son animal de compagnie. Avec son cheval de course. Son animal de compagnie. Son animal de compagnie. Voilà. On pourrait considérer qu'un cheval peut-être un animal de compagnie. Alors ça poserait quelques petits problèmes quand même de surface. C'est dans les cimetières mais bon. Après tout, pourquoi ? Pour ou contre l'euthanasie des chevaux blessés lors d'une course. On pense essentiellement aux sauteurs. Alors ça, c'est un sujet qu'il faudrait développer parce que si le cheval n'a pas de possibilité de retrouver une vie de ne pas être soigné oui à 100%. Seulement, les trois quarts des chevaux sont assurés et les gens ne cherchent pas à les sauver. Donc voilà. Et là, il y a un vrai sujet à travailler. Justement, on parle du monde des courses. Yannick ? Oui, donc on a déjà parlé des chevaux de l'écurie. Moi, j'aimerais qu'on évoque un petit peu le parcours de Damien Morin à qui vous avez mis le pied à l'étrier. J'aimerais qu'on revienne là-dessus. Qui est-il d'ailleurs Damien Morin ? Parce que tout le monde ne le connaît pas. Alors, Damien Morin, c'est un jeune rété. Voilà. Son papa, Michael Morin est quelqu'un... Un peu aventurier. Oui, exactement. Sport extrême. Voilà. Qui est commerçant sur l'île de Ré mais qui fait, voilà, qui vraiment fait plein de choses dans le domaine de l'aérien mais du vélo. Enfin, il fait énormément de choses. Voilà. C'est un passionné. Sa maman, elle est enseignante. Enfin, c'est une famille au niveau du nord de l'île qui est bien connue. Et en fin de compte, Michael, un jour, nous a amené son fils à l'écurie qui était petit. Ça, ça tombait bien. Et il nous a dit, voilà, il n'arrête pas de me parler de ça. Il veut devenir jockey. Bon, ok. Il monte à poney. Donc, nous, on lui a dit qu'il y avait... Voilà. En gros, il faisait du kart et il voulait passer à la Formule 1. Donc là, on a dit, voilà, il y a quand même là aussi une transition. Le petit, du coup, il est venu pendant les deux mois de l'été. On ne lui a pas fait de cadeau. Le milieu du cheval, c'est un milieu qui est rude. Et c'est un bon milieu. C'est un milieu qui apporte des valeurs de se lever tôt. Est-ce que c'est une bonne école de vie pour vous ? Ah oui, c'est une bonne école de vie. Oui. Donc, le gamin, il a fallu qu'il se lève tôt déjà ? Oui. Pas une seule fois, il est arrivé en retard. Il avait un sourire, je me souviens de lui. Capucine, son papa est entraîneur, son grand-père l'était aussi. Donc, elle a le côté rude. D'accord ? Et Capucine, des fois, était très très dur avec lui. Et il était content. Il y avait la banane. Oui, c'est vrai. Et donc, on a continué à le former. Au début, Capucine me disait, elle me disait presque, il faut lui expliquer que ça va être très dur qu'il monte en course parce que c'est comme un gamin qui viendrait vous dire je vais être footballeur professionnel. Il y en a plein. Il y en a très très peu à qui on donne la chance. Voilà, le milieu des courses, c'est pareil. On va dire que sur 100 qui se présentent, il y en a peut-être deux. Il y en a encore moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Damien Moin, il fait quoi ? Il est toujours à l'écurie ? Alors, où il a évolué ? Et donc, du coup, comme moi, j'étais en train de décrire le projet d'écurie, je dis à Capucine, je dis écoute, comme on va faire venir les gens en leur disant, voilà, de toute manière, vous allez venir et vous n'allez pas gagner d'argent. Et bien, je dis avec le gamin, de toute manière, parce que le gamin, il va commencer. Donc, forcément, il ne va pas gagner. En gros, on dit qu'il faut 100 courses, monter 100 courses pour commencer à y voir un petit peu clair dans un peloton. D'accord ? Et Capucine me dit, on va vraiment paraître pour des fous parce que ça, c'est jamais fait. Et pourtant, il a gagné pour votre écurie, Damien. Jamais encore. Il n'a pas encore gagné ? Non. Il était dans les trois premiers. Oui, mais au début, au début, je veux dire, voilà, il participait. Et puis, attendez, il ne fallait pas non plus... C'est un sport dangereux. Mais il faut bien commencer un jour ou l'autre, de toute façon. Exactement. Et donc, il a commencé avec cette kazakh. Première course, bam, direct dans le grand-main à Chantilly. Voilà. Et donc, le gamin, il était un petit peu comme ça et tout. Et voilà. Et après, ensuite, ça arrive aussi avec des parents et leurs enfants. Il y a une petite séparation. On n'était plus sur la même longueur d'onde. Mais ensuite, le principal, c'est de se retrouver. Et quand on a proposé à Damien, donc Damien est parti faire son aventure. Pareil, il allait aussi monter au Qatar. C'est super. Et c'est une belle histoire à raconter dans les écoles, aux gamins. Je veux dire, il vit son rêve, ce gamin-là. D'accord ? Damien, c'est un petit gamin à l'école. Il n'était pas très assidu. Je ne critique pas, je dis pareil. Il était plus assis à côté de la fenêtre en train de regarder dehors et de s'imaginer à cheval. Et là, maintenant, il vit de son métier. Il a une belle, comment dire ça ? Vraiment, il est en train de bien avancer. Et il revient monter pour l'écurie. Alors, il n'a pas le temps. L'autre jour, quand on était à la test, il nous a dit, ça fait un an et demi qu'il n'est pas remis dans une durée. Il n'a pas vu sa famille et tout ça. Il nous a dit, non mais quand je reviens à l'écurie, je veux monter un lot sur la plage et tout. Et donc, Damien, de plus en plus, quand on court dans le sud-ouest parce qu'il travaille pour un patron, donc on ne peut pas l'avoir comme ça. D'accord ? Il n'est pas freelance comme jockey. Il est salarié. Il est salarié d'une écurie. Donc, on ne peut pas dire, voilà, il faut l'aval de son patron. Et donc, voilà, chaque fois, que ce soit à Pau ou l'autre jour à La Teste ou à Bordeaux, Damien reporte les couleurs. Mais, comment dire ça ? On a fait justement un petit catalogue avec tous les jockeys. Tous les plus grands jockeys ont porté la casacque de l'Ile-de-Ré. Mais le plus beau, excusez-moi, Yannick, le plus beau, c'est Damien. Malgré tout, malgré tout, on va enchaîner. C'est vrai que le temps tourne. Vous dites les plus grands jockeys si je vous dis Olivier Pellier. Ah, oui, Olivier Pellier, c'est vraiment, je ne vais pas dire que c'est mon chouchou, mais c'est le jockey qui, pour moi, rassemble le plus de valeurs. Un talent extraordinaire, assez inexplicable et puis surtout un respect du cheval magnifique. Et qui a monté pour l'écurie. Et qui a monté aussi pour l'écurie, oui. Parlons du championnat de France des écuries de territoire. Alors, c'est en route, c'est un projet. Vous en êtes tout concrètement. Vous en êtes tout. Vous en êtes tout, ce championnat de France. c'est de cette belle idée. Parce que je sais que le Covid vous a un petit peu mis des bâtons dans les roues. Donc aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes ? Voilà. Donc, on va dire, c'était très bien parti. En 2019, les premières écuries étaient derrière les stalls de départ, on va dire. Et il y en avait certaines qui étaient même entrées dans les boîtes. et le Covid est arrivé. Et là, il faut savoir, les courses se sont arrêtées. La structure économique des courses a pris vraiment plus de courses, plus de paris. Donc, plus d'argent. Plus de paris, plus de paris. Voilà. Après un vrai coup. Et donc, maintenant, il nous faut réussir à convaincre des gens, il nous faut réussir à convaincre les socioprofessionnels. D'accord ? Parce que, moi, je peux, comment dire ça ? Nous, ici, sur l'Ile-de-Ré, on a inventé un modèle. On montre que, même avec la crise du Covid, ce modèle, il continue de se développer. Et qu'il y a une intelligence dans ce modèle. Mais si les socioprofessionnels dans les territoires n'ont pas envie de se dire un autre modèle que celui qui existe actuellement est possible, alors, il ne va rien se faire. Mais, à côté de ça, des fois, le mal, c'est un bien qui n'est pas encore, en fin de compte. Et quand on dit le mal peut être un bien, c'est souvent ça. Le mal se transforme, petit à petit en bien. Et je dirais que la dégradation du milieu économique actuel des courses fera qu'à un moment, ils seront obligés de se dire comment on peut faire différemment. Et là, nous, on sera là. Voilà. le championnat de France, il est un petit peu en stand-by et vous essayez toujours de le faire avancer malgré les embûches et les problématiques que vous rencontrez. C'est ça, en gros ? Oui. Il est toujours d'actualité, en tous les cas. Bien sûr qu'il est toujours d'actualité. Moi, ce que j'ai proposé aux institutions, je leur ai dit, il fallait faire la grande tournée, comme on dit, aller évangéliser les papous. Donc, on a fait vraiment un tour de France. Et maintenant, je leur ai dit, je dis, voilà, maintenant, pour le coup, on va le faire de manière chirurgicale. C'est-à-dire, et là, le pari, c'est le cas de le dire, c'est de prendre deux territoires et de ne pas les lâcher et de leur dire, voilà, on va vous accompagner. En l'occurrence, les territoires, donc, ils m'ont dit, quels territoires ? Vous les avez identifiés ? C'est lesquels ? C'est Royaume-Atlantique parce que déjà, ils font partie de notre environnement économique. Donc, c'est très facile. Et puis, au niveau des distances, c'est très facile et pas ennicher la boule. Et ces deux territoires-là, il y a une force économique autour du cheval. Ils ont deux hippodromes qui sont vraiment des hippodromes qui attirent les gens. Comment dire ça ? Les habitants connaissent leur hippodrome. Les entreprises connaissent. Les élus aussi. Et je pense que, voilà, on peut se dire qu'il faut faire naître ces deux écuries très rapidement. Exactement. Donc, on va s'y atteler. Oui, c'est le cas de le dire. Véronique, très rapidement, vous avez trois autres projets qui sont intéressants. un projet qui englobe trois idées différentes. C'est de faire rentrer le cheval dans les écoles, les EHPAD et à Saint-Martin, dans la prison de Saint-Martin. Vous pouvez nous en dire deux, trois mots très rapidement. Après, on passera à vos deux minutes. Vous avez le droit de deux mots. Alors, les écoles, on avait déjà fait l'expérience une fois avec justement une école primaire. de faire venir les scolaires à l'écurie pour déjà leur faire voir l'entraînement du cheval. Mais pas seulement, c'est aussi échanger avec eux de tous les métiers qu'il peut y avoir autour du cheval. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait pétiller l'œil des enfants. ce que le cheval, encore une fois, peut leur apporter en termes d'éducation, l'équilibre, le respect, savoir contrôler ses émotions, ne pas laisser ses énergies déferler parce que le cheval, ça remet en place. D'accord ? Donc, il y a tout un côté éducatif extraordinaire qui se faisait à une époque qui arrêtait de se faire. Avant, il y avait beaucoup de classes de chevalet. Et donc là, en fin de compte, on fait venir, voilà, l'idée, c'est vraiment de faire venir régulièrement des classes que derrière, la maîtresse puisse faire un travail ensuite. Donc ça, c'est pour les écoles. La maison de retraite, c'est quelque chose qui me tient viscéralement parce que j'ai eu ma grand-mère à la maison de retraite et j'ai vu comment on a abandonné nos anciens, on les a mis, voilà, ne voulant plus les voir et c'est tragique ce qui se passe derrière les murs des maisons de retraite. Et donc, faire venir, on a fait l'expérience déjà, c'était, enfin, à chaque fois que j'en parle, je suis très émue parce qu'une dame qui a un Alzheimer, qui ne communique plus et tout, cette dame-là, elle est arrivée à l'écurie, elle est allée droite sur les chevaux, elle s'est mise à raconter, elle, son histoire et qu'elle avait une jument et tout et quand Capucine lui a dit comme ça « Eh, vous savez, mettre le filet ? » « Évident ! » Et donc, cette dame-là, en fin de compte, elle n'avait rien oublié. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe. Le cheval, c'est un médecin de l'âme. Je le dis comme ça et donc, le cheval, il peut infuser sur les enfants, sur nos anciens, recréer du lien. Voilà. Et ensuite, la maison d'arrêt. Centrale. La centrale, oui, c'est encore quelque chose – là, c'est pareil, c'est un essai. C'est un essai. C'est ce qu'on crédite comment ? Vous faites rentrer un cheval dans le… Oui, alors déjà, il va falloir demander au cheval son accord. Donc là, tout ça, on doit le voir avec Olivier Falorni et ensuite avec les responsables de la centrale. Voilà. Comment on procède ? Donc certainement, ça sera déjà des essais. Ce n'est pas certainement, c'est sûr. – Là, le but, c'est quoi ? C'est de faire monter les prisons ? Pas du tout. C'est quoi ? Pas du tout. Ça, ensuite, c'est quelque chose auquel Manu Bigarnet, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelqu'un, voilà, un homme de cheval aussi sur l'île de Ré. Lui, il travaille avec la Voltige, il fait des spectacles et tout. Il l'a déjà fait au sein de la prison et j'avais lu. C'était très intéressant. Là, d'emmener un cheval, en plus un pur sang, ce sera certainement Prophète Spride. Le nom, ce n'est pas n'importe quoi. Et c'est de créer, en fin de compte, un groupe de paroles. Et en fin de compte, le cheval, lui, il sera là. Le cheval, en fin de compte, il va infuser. Mais vous mettez un cheval, ce n'est pas un poney. Vous mettez un cheval, comment dire ça ? S'il y a des émotions, des machins, le cheval, il va réagir. Il va réagir tout le temps et en fin de compte, il sera un médiateur. Et c'est de créer un groupe de paroles parce que je pense qu'au sein des prisons, si on veut agir sur la violence, ces gens-là ne sont pas condamnés à vie. Il faut leur permettre de se réinsérer. Et je pense que la première réinsertion, c'est la réinsertion, c'est l'ouverture de la conscience. Donc, ce n'est pas de porter du jugement, c'est de discuter avec eux et de les amener à discuter. et tout ça, faire que le cheval, en fin de compte, participe à sa manière. Comme je dis, c'est un médecin de l'âme, le cheval. Et donc, en fin de compte, on va commencer le travail. J'ai vu ce travail-là aux États-Unis. Donc, je sais ce que ça peut faire. Et ensuite, on verra où ça nous mène. Très bien. Vous parlez de paroles. Justement, ça tombe bien. Bonne transition. On va vous la donner pendant deux minutes. Vous avez deux minutes pour vous exprimer sur un sujet que l'on aurait déjà traité ou un nouveau sujet dont vous avez envie de parler. On vous écoute. Deux minutes, s'il vous plaît. Alors, le sujet que j'avais envie d'aborder, c'est qu'est-ce que le cheval a à nous dire en ce début du 21e siècle ? Qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour demain ? On sait qu'aujourd'hui, on vit un changement de paradigme. Je dirais, mais il ne faut pas s'en inquiéter parce que la vie est faite comme ça. Si on reprend l'histoire, il y a toujours eu des changements. Et le cheval, nous, on l'a oublié. Mais le cheval, lui, il ne nous a pas oubliés. Le cheval, déjà, il est arrivé sur Terre bien avant nous. D'accord ? Au départ, il nous a vus, il nous a observés. On était là, pieds nus. On était certainement l'espèce la plus vulnérable. Je pense que c'est lui qui nous a donné l'accord de le monter. Voilà. Et pas l'inverse. Parce qu'il courait bien plus rapidement que nous. Ensuite, ce cheval-là, tout au long de l'évolution de l'humanité, il nous a accompagnés dans l'agriculture. Donc, il nous a permis de nous développer. D'accord ? Il nous a permis aussi de découvrir d'autres espaces, aller à la rencontre des peuples. Il nous a aussi accompagnés dans les guerres et elles ont été nombreuses. Et ensuite, donc tout ce temps-là, le cheval a été à nos côtés. Et à la sortie de la guerre, justement, de 1945, on a mis le cheval, on l'a en fin de compte relégué. Il n'a plus fait partie de nos sociétés. Il a été là pour le côté sportif, le côté parade. Et petit à petit, voilà, et petit à petit, il est sorti de cette société. Et je pense que le cheval, aujourd'hui, il vient frapper à nos portes en nous disant qu'il faut retrouver l'équilibre. Mais ça, il faut retrouver l'équilibre dans tout, dans notre façon de nous comporter au vivant, c'est-à-dire la planète sur laquelle on vit. L'homme n'est pas là seulement que pour consommer et exploiter. D'accord ? Il faut retrouver de l'équilibre aussi au niveau de notre masculin et notre féminin. D'accord ? Il ne faut pas un monde tout masculin parce que c'est souvent le monde de la guerre mais il ne faut pas non plus un monde tout féminin. Donc là aussi, l'équilibre. Et le cheval, c'est vraiment l'équilibre. Il nous dit aussi qu'il faut arrêter de nous comporter comme des mulets. Il faut se remettre en selle, que chacun se remette dans son individualité. D'accord ? Et la petite chose que... Alors, c'est... Dans la nature, un troupeau de cheval n'aurait jamais confié la direction, son avenir un jeune cheval tempétueux, fougueux et impertinent. Je fais tout simplement référence, voilà, au président. Enfin, je veux dire, on n'est pas coupable mais on est responsable de... Non, mais on parlait des élus tout à l'heure. On n'est pas coupable mais on est responsable de nos actes. Et on a élu un jeune cheval alors très beau, très élégant, très charmant, très... Dans la nature, on ne fait pas ça. Dans la nature, que ce soit les chevaux ou même un éléphant, ils vont confier la responsabilité à un vieux monsieur, à une vieille dame parce que souvent, il ne faut pas croire, dans un troupeau, on dit toujours le chef. C'est la vieille jument qui décide de l'ensemble. Il y a vraiment un accord quand je parle du féminin et du masculin. Dans un troupeau, il y a un accord entre la plus vieille jument et le plus vieux étalon. D'accord ? Et ensuite, ils remettent comme ça de génération en génération. Ils remettent le... Comment dire ça ? La gouvernance. Voilà, exactement. Et donc, je trouve ça très intéressant de se placer... J'ai lu il n'y a pas longtemps un livre, l'infini dans la paume de la main et je dis qu'il y aurait aussi un livre à écrire qui s'appelle l'infini dans l'œil du cheval. Et le cheval, comme ça, nous raconterait cette histoire. Mais voilà, pour conclure, jamais les chevaux n'auraient remis leur destinée à un jeune cheval fougueux. Voilà. Un bon entendeur pour les électeurs et les électrices. Pour les prochaines élections présidentielles, il faudra élire une vieille jument pour qu'on retrouve un certain équilibre. Et un vieil étalon. Et un vieil étalon. Et un vieil étalon. Alors, je ne sais pas. En premier ministre, bien sûr. Évidemment. Merci Véronique Vigouroux pour votre participation à cette émission. Merci à vous de m'avoir invitée. Merci messieurs. Merci. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne soirée. Et puis, vendredi prochain, passez un bon week-end. Sous-titrage ST' 501